... Nous allons parler d'accompagnement et d'évaluation des séries géniques en contexte de classe. Alors, Julien Barès, un petit rappel, ce qui est possible en termes d'accompagnement des enseignants sur le parti de l'éducation ? Alors, les accompagnements qu'on peut donner, qu'on peut dispenser auprès des enseignants sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut savoir que les enseignants ont une certaine crainte vis-à-vis des parents d'élèves. Ils ont une certaine crainte parfois vis-à-vis des autres enseignants ou du directeur de l'établissement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord essayer de convaincre l'ensemble de l'écosystème que représente l'établissement et le cercle des parents d'élèves. Donc, ça, c'est un premier accompagnement. Donc, on peut accompagner en organisant des petits séminaires explicatifs où on convie tout le monde pour expliquer en quoi on peut introduire le jeu dans la classe. Ensuite, il y a des accompagnements à la culture du jeu vidéo. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les enseignants, des fois, n'ont pas forcément les moyens, ne disposent pas de directeurs informatiques dans l'établissement pour pouvoir les aider à trouver des éléments, des logiciels qui leur permettent de développer des jeux. Donc, on les accompagne en essayant de trouver des petites solutions pas chères, détourner des jeux existants, utiliser des jeux qui proposent des modes éditeurs ou tout simplement utiliser des logiciels libres de droit pour développer, voire du PowerPoint ou des applications qui existent aussi en logiciel libre. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, c'est de leur dresser l'inventaire de tout ce qu'il faut faire en termes d'accompagnement politique, de diffusion, de conception et de lecture de ces Serious Games de manière à essayer de les mettre dans le bain et de les aider tant qu'on peut dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il y a un point qui est très, très important. Une fois qu'on a décidé d'emplancher le processus, c'est-à-dire qu'on a mis le jeu dans la classe, c'est d'évaluer si ça fonctionne, si ça remplit les objectifs. Et c'est là que Sylvain intervient. Après, la grosse question, c'est, oui, mais, c'est le pédagogique, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des résultats ? Pourquoi on fait pour savoir si un Serious Games ou une pratique des Big Games ou une classe est utile dans le pédagogique ? Ça passe par l'évaluation, en fait, des Serious Games. On peut évaluer deux choses. À la fois, la dimension ludique, ce qu'on fait traditionnellement, en fait, avec les jeux dont l'objectif est de divertir. Mais avec les Serious Games, on analyse en particulier la dimension sérieuse. Donc, dans le domaine de l'éducation, la dimension éducative, est-ce que le Serious Games est efficace pour apprendre aux enfants certaines choses ? Tout dépend des objectifs des Serious Games. Et donc, le principe de l'évaluation consiste à analyser l'activité des élèves en situation d'utilisation des Serious Games, de manière à essayer d'évaluer le transfert de compétences. Est-ce qu'ils ont bien acquis certaines connaissances, connaissances déclaratives, dites déclaratives et opérationnelles, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire ? Tout ça, on peut le montrer à l'aide d'expériences qu'on montre dans des laboratoires d'évaluation, mais aussi sur le terrain, en classe de cours. On met des capteurs, des caméras ? Alors, concrètement, effectivement, on met des capteurs, on utilise un certain nombre d'instruments de mesure, dont les caméras, comme vous, en fait, pour enregistrer toute l'activité des élèves, mais également, en fait, ces expressions faciales, par exemple, qui renseignent sur les émotions, toute sa gestuelle aussi, qui peut être importante dans le cadre de certaines compétences, et puis, bon, un certain nombre de capteurs, notamment biométriques, qui peuvent renseigner sur les émotions, mais aussi sur l'attention. Ce qui est important dans le domaine de l'éducation, c'est peut-être l'attention des élèves. Donc, on a des capteurs du type électro-encéphalogramme, par exemple, qui permettent de mesurer finement l'attention de l'élève au cours du temps. Et puis, d'autres capteurs qui permettent de capter toute l'activité, en fait, plutôt cognitive. Alors, ça passe, par exemple, par des oculomètres, donc des appareils qui permettent de mesurer les mouvements oculaires. Ça peut renseigner sur, à la fois, là où regarde l'élève au cours du temps, mais on arrive, grâce à ça, à retracer tout le fil de sa pensée. Et puis aussi, ça renseigne un peu sur ses émotions, à quel moment il prend plaisir, en fait, à utiliser le Serious Game, par exemple. Ok. L'entraînement sur Junior, en fait, pour conclure, il est, parce qu'on est à cinq minutes, là. Vous avez, ça représente combien de l'activité, d'accompagnement, d'en faire ? Vous avez évalué un projet de Serious Game ? Qu'est-ce qu'on se trouve dans l'activité ? Alors, nous, on enterre des activités qui sont nécessaires pour mettre en œuvre un Serious Game ou un projet de dispositif gamifié. Donc, en fait, on a trois grandes familles d'accompagnement. D'abord, c'est l'accompagnement à la conception, c'est-à-dire on peut aider à trouver des Serious Games ou des jeux en fonction des besoins et des scénarios pédagogiques établis par les enseignants. Ensuite, la deuxième grande famille, ce sont les accompagnements qui sont en lien avec la diffusion du Serious Game. Comment on fait, une fois qu'on a fait un Serious Game, pour le diffuser dans les classes, dans les écoles, dans les différents établissements ? Et enfin, le dernier type d'accompagnement, c'est l'accompagnement à la lecture. C'est-à-dire, quand l'apprenant est face au Serious Game, comment peut-on l'aider au mieux à déchiffrer les informations, les messages ou profiter des entraînements que le jeu cherche à dispenser ? Voilà.